Vous le savez, mardi dernier, après des mois d'échanges entre les communes et la métropole, 43 communes se sont engagées favorablement dans une démarche d'apaisement autour du concept de ville et village à 30 km heure. Contrairement à ce que j'ai cru lire dans certains papiers de presse, l'idée originale de cette démarche revient à Jean-Claude Bizec, le maire de Vizil, qui en janvier 2015 nous avait sollicité pour savoir comment la métropole pouvait accompagner sa commune, qui avait le souhait de travailler sur les modérations de vitesse. Suite à cette interpellation, nous avons travaillé du côté de la métropole pour voir comment nous pouvions apporter cet accompagnement. Lors du débat sur la loi de transition énergétique, les sénateurs ont par amendement permis de donner une nouvelle liberté aux maires, la liberté de modérer la vitesse de manière plus fine et ambitieuse que ce que la loi leur permettait jusqu'à présent. Nous avons donc à partir de là, avec mon regretté collègue Luc Puissa, proposé à toutes les communes de participer à plusieurs réunions pour savoir quelles étaient les communes qui étaient prêtes à travailler de concert à une modération de la vitesse sur leur territoire. Nous assistons là plus à une évolution qu'à une révolution. Ça a déjà été dit mardi quand nous avons porté ce message ensemble, collectivement. Une évolution puisque dans notre territoire, de nombreuses communes ont déjà expérimenté la modération de vitesse pour apaiser les espaces publics. Je pense évidemment à la commune de Champagny, qui l'expérimente depuis de nombreuses années. Je pense à la commune de Giers, dont quasiment l'intégralité des axes sont déjà modérés de manière ambitieuse. Je pense à la commune du Fontanil, qui a engagé de manière systémique la modération de vitesse et de circulation. Une évolution aujourd'hui, qui est une véritable richesse avec une véritable ambition. L'ambition qui est nouvelle, c'est celle qu'il y ait 43 communes qui souhaitent agir de concert simultanément pour donner de la lisibilité et de la cohérence dans les axes de circulation sur ces modérations de vitesse. Il s'agit non pas de passer tout à 30, mais d'inverser la logique en disant que dans nos villes et dans nos villages, l'essentiel de nos voiries sont des rues et que donc elles ont vocation à être modérées pour permettre à chacun d'en profiter. Et quelques-unes de nos voiries sont des routes et nécessiteront donc pour celles-ci une limitation par exception à 50 km heure. Nous en sommes aujourd'hui dans une démarche où chaque commune est en train de réaliser la carte des axes qu'elle souhaite maintenir par exception à 50 km heure. Et la métropole viendra apporter évidemment son expertise et un accompagnement pour réussir la mise en cohérence des axes qui traversent plusieurs communes de manière à ce que la lisibilité soit réussie. Cette mise en œuvre, elle commencera au 1er janvier et s'étalera sur tout le premier semestre de l'année 2016. C'est l'engagement que nous avons pris pour pouvoir aller au rythme de l'avancement des territoires et respecter pleinement la liberté qui est ainsi donnée aux maires. L'objectif, c'est de permettre aux publics les plus vulnérables de pouvoir être en sécurité, se sentir en sécurité dans l'espace public parce que dans nos rues, les enfants ont le droit de pouvoir aller en sécurité à l'école à pied et nos anciens ont le droit de pouvoir traverser la rue en se sentant en sécurité pour aller acheter le pain ou aller chez le boucher. Il s'agit aussi de revitaliser nos centres-bourgs, nos centres-villes et notamment la vie commerçante. C'est autour de cette délibération, ce qu'il vous est proposé, c'est le deuxième pied de la démarche Métropole apaisée. Les maires ont pris ensemble un engagement. Il s'agit désormais d'interpeller et d'associer nos concitoyens à travers cette délibération. Nous avons commencé à travailler sur l'aspect réglementaire, la modification de la modération de vitesse. Nous souhaitons engager le réaménagement des espaces publics dans cette logique d'apaisement. Prioritairement, autour des abords de groupes scolaires ou autour des EHPAD, pour les raisons que je vous ai indiquées, ce travail d'identification des aménagements d'espaces publics nécessaires a déjà commencé avec les communes. Et nous ressolicitons à travers cette délibération les communes pour qu'elles puissent nous faire les propositions d'investissement prioritaire dès 2016 et sur les années à venir. Il s'agit à travers cette délibération d'ouvrir une boîte à idées qui permette à nos concitoyens de faire eux-mêmes des propositions pour leur rue, pour leur quartier, des propositions d'apaisement, d'aménagement de sécurité, de végétalisation, de création de zones de rencontre, de piétonisation temporaire ou durable, d'une rue ou d'un secteur. Sous-titrage ST' 501